Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Joomla4 sur Mac. La première étape est de télécharger Momp. Pour cela, tapez momp.info dans votre barre de recherche et téléchargez la version qui convient à votre Mac. Momp est un environnement de serveur local gratuit. Il simule un serveur web sur votre Mac en local. Cela permet de prendre en main le logiciel et de pouvoir faire des tests. Une fois le logiciel téléchargé, configurez-le à travers les différentes étapes. Une fois l'installation terminée, rendez-vous sur le dossier « Applications » de votre Mac. Dans les applications, vous retrouverez un dossier nommé Momp, ainsi qu'une application Momp Pro. Vous n'aurez pas besoin de la version Pro, la partie gratuite nous offre l'essentiel de ce dont nous avons besoin. Ouvrez le dossier Momp. Dans le dossier, vous trouverez l'application Momp. Cliquez dessus pour l'ouvrir. Deux fenêtres s'ouvrent. La première est inutile. La deuxième est votre serveur local. Pour démarrer votre serveur, il vous suffit de cliquer sur « Start server ». La deuxième étape est de créer une base de données. Pour cela, cliquez sur « Web Start » dans votre serveur Momp. Une page de bienvenue s'ouvre sur votre navigateur. Sur cette page, vous trouverez la catégorie « MySQL ». Ouvrez-la et cliquez sur « PHP My Admin ». Une fois sur « PHP My Admin », cliquez sur « Nouvelle base de données » sur la colonne de gauche. Trouvez un nom pour votre base de données, puis appuyez sur « Créer ». Retenez ce nom, car vous en aurez besoin lors de la configuration de Joomla. Maintenant que nous avons installé notre serveur local et créé une base de données, nous allons installer Joomla 4. Rendez-vous sur joomla.fr et téléchargez Joomla 4, la dernière version de Joomla. Une fois le téléchargement de Joomla terminé, retrouvez votre dossier Joomla dans les téléchargements de votre Mac. Faites glisser votre dossier Joomla dans les applications, puis dans le dossier MAMP, puis dans le dossier HTDOX. Dans le dossier HTDOX, supprimez le document index. Pour lancer l'installation de Joomla, retournez sur l'application MAMP et cliquez sur « Webstart ». Une page Internet s'ouvre. Dans la barre de recherche, supprimez tous les éléments après le 888 slash et appuyez sur « Entrée ». Cliquez sur le lien de la page blanche. Choisissez la langue et le nom de votre site. Puis, choisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe et rentrez votre adresse e-mail. Dans la configuration de la base de données, remplissez « Roots » dans les cases « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe d'accès ». Remplissez le nom de la base de données choisie précédemment. Cliquez sur « Installer Joomla ». Votre site Joomla est prêt. Cliquez sur « Finalisation » et « Accès à l'administration ». Vous pouvez désormais vous connecter et accéder à l'administration de votre site Joomla. Singh vous offre un an d'hébergement et de noms de domaines pour l'achat de notre nouveau livre. Sous-titrage FR Sous-titrage FR ?